... Cette semaine, sur le Perron, pose un autre regard sur les activités du président de la République. La première dame du Tchad, analyse, audience, reportage et interview de la semaine constituent le point saillant de ce deuxième magazine grand format. La gouvernance au Tchad est passée sous la loupe du mécanisme africain d'évaluation par les pères Mayer. Cet exercice était un grand moment pour le pays qui soumet ainsi sa gouvernance à l'appréciation des experts du mécanisme. La présentation publique du rapport Mayer sur le Tchad est une étape qui a suivi le processus d'auto-évaluation conduit par la Commission nationale de gouvernance à travers les expertises et les consultations citoyennes libres et vient, après la présentation à Addis Abeba, du rapport par le chef de l'État Idriss Déby Itnou à ses pairs. Si la portée de l'événement est en soi une chose importante, la période choisie pour la présentation publique du rapport n'est pas aussi anodine. Elle est en effet intervenue pendant la tenue des assises statutaires de l'institution qui se sont déroulées en Diamena. C'est la preuve que le Tchad prend à témoin tout le continent quant au sérieux avec lequel le processus est mené. Tout celui qui scrute le rapport de prêt se rendra compte que le document fait preuve de persuasion et de pertinence. Il met en exergue les avancées significatives du Tchad sous la conduite du président de la République Idriss Déby Itnou s'agissant de la promotion de la bonne gouvernance dans toutes les thématiques du Mayer que sont démocratie et gouvernance politique, gestion et gouvernance économique, gouvernance d'entreprise, développement socio-économique et les questions transversales. Et comme tout rapport du genre, il fait ressortir naturellement aussi bien des points positifs tout comme les manquements. Des manquements qui interpellent les responsables à différents niveaux quant à la façon dont la gestion du pays est faite. Les enseignements du rapport doivent inspirer et guider les actions communes et corriger ainsi les tares qui ont longtemps rendu la machine de l'administration publique lente et inefficace. Tout ceci vient donner raison au chef de l'État Idriss Déby, qui a vu juste en engageant le pays dans un profond processus de réforme. Le Tchad, depuis quelques mois, se métamorphose avec la mise en place progressive des institutions issues du Forum national inclusif. Par cette présentation publique du rapport Mayer, le Tchad a incontestablement parcouru un long chemin allant du lancement le 22 août 2013 à la création du dispositif institutionnel requis comme le Point Focal, le Conseil national de gouvernance et le secrétariat national. Le mérite revient au chef de l'État Idriss Déby, qui fait partie des premiers leaders africains qui ont inscrit en 2013 leur pays au mécanisme africain d'évaluation par le père Mayep, qui est un programme volontairement accepté par les États du continent. Par sa présence personnelle à la séance de présentation du rapport et en ouvrant ses portes au lendemain, au ministre Point Focal et panéliste du Mayep, le président de la République Idriss Déby, nous réaffirme clairement et sans ambiguïté sa volonté d'améliorer la gouvernance du Tchad, même s'il est clair que l'amélioration de la gouvernance dans tous les secteurs est une œuvre continue par ce dernier développement. Force est de reconnaître que le Tchad est sur la bonne voie. Le processus est donc à parachever. C'est à ce prix que le pays pourra rattraper son retard en matière de développement et être au rendez-vous des agendas internationaux en matière de développement. Mayep, c'est un mécanisme, c'est une initiative purement africaine et ce sont les chefs d'État africains qui ont décidé, à bouger en 2002, de se donner à ce sujet d'auto-évaluation de la gouvernance d'une manière générale du continent, même si on n'est pas 54 pays actuellement, on est 37. L'objectif ultime que nous voulons atteindre dans cet exercice, c'est la bonne gouvernance de nos États. et cette bonne gouvernance de nos États va déclencher évidemment une dynamique, je dirais, de changement de mentalité au niveau de la gestion des pays par les plus hautes autorités et nous pourrons avancer dans la voie du développement du continent, le continent qui a tous les atouts. Donc, je pense que dans la voie que nous avions tracée et que maintenant, auquel nous croyons, nous devions faire en sorte que les choses changent au niveau de ce continent. Je pense que le moment est plus que venu pour que l'homme africain, la femme africaine, se dise guerre. Au moins, protéger notre dignité. Protéger notre dignité en faisant des bonnes choses en nous appropriant le destin du continent, notre destin, le destin des peuples africains, le destin du continent africain. Ne croyez pas que quelqu'un viendra de l'Europe ou de l'Amérique pour venir changer l'Afrique. Il n'y a que les Africains, nous, Africains, nous sommes face à nos responsabilités où on veut changer les choses, n'est-ce pas ? Alors, la voie est là. Nous devrions être conscients de nos responsabilités et nous devrions défendre. Je pense que ce continent-là nous appartient et que nous devrions faire comme l'Asie a fait. L'Asie était aussi allé que l'Afrique. Mais comment l'Asie a décollé ? Pourquoi les Asiatiques ont décollé ? Pourquoi l'Afrique ne décolle pas ? Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Je pense que le rapport que vous faites, on n'a pas besoin qu'on nous dise dans le report ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Moi, il y a besoin de ce qu'on nous dise dans le report, tout ce qui est mauvais qu'on ressort, voilà ça, 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 un, deux, trois, quatre, cinq points, ça c'est bon. Et l'auto-évaluation doit avoir un sens. On n'a pas besoin de dire que ça c'est un acquis donc on a eu, c'est bon, ça c'est ça, ce qui est bon, c'est bon, ok, on continue. Mais on doit s'attacher beaucoup plus à dire là où ça ne marche pas. Plus important encore, je crois que le MAE, nous nous approprions de notre destin dans une certaine mesure. mais ce destin-là doit être approprié aussi par toute la population africaine. Puisque vous, au niveau des points focaux, vous faites un travail de terrain, vous rencontrez l'ensemble des corporations africaines, vous les écoutez, vous restituiez ce qu'ils nous ont dit. N'est-ce pas ? D'une manière très honnête et depuis et d'une manière très transphalante. mais si le MAE n'est pas approprié par les populations et ça reste simplement une affaire des intellectuels, une affaire des dirigeants, ça ne nous amènera nulle part. Donc, il faut vulgariser le MAE au niveau de la population, que la population sache qu'est-ce que les dirigeants sont en train de faire, quels sont les manquements, qu'est-ce que nous avons comme manquements. Qu'on nous sanctionne, ok, d'accord, il y a les élections, bon, mais si on ne le dit pas cela et si on ne met pas en contribution la population, on n'avancera pas. Nous allons donc travailler pendant mon mandat, ce 2 ans, et j'espère qu'on fera des bonnes choses et j'espère aussi que vous me soutiendrez et vous me donnerez les meilleures idées, initiatives que vous me donnez que moi, je peux initier, je préfère admettre aux chefs d'État pour que le maït puisse avancer. Je ne peux rien inventer seul. Vous, vous êtes là, des cadres, des ministres, représentants des pays membres, donc, je me donne à vous et j'attends de vous des propositions concrètes pour redynamiser pendant cette période-là notre organisation. Le domaine politique cherche assez ici, au premier plan et supplanter les autres secteurs couverts par la coopération sino-tchadienne. Sur invitation du mouvement Patriot du Salut MPS, le Parti communiste chinois PCC a dépêché une forte délégation conduite par Chen Mineur, membre du bureau politique du comité central du parti au pouvoir et secrétaire du comité du PCC pour la municipalité de Chongqing. C'est lui qui, à rang de vice-premier ministre de la Chine et sa suite, ont été reçus pendant plus d'une heure par le chef de l'État Idriss Déby Itnou. Les deux parties ont exploré les nouvelles possibilités de diversifier et porter à leur plus haut niveau les relations sino-tchadiennes. Le contexte s'est sié, les opportunités existent et la volonté politique aidant, il est à parier que les relations entre Pékin et N'Diamena prendront un nouvel envol. C'est du moins ce que laisse entendre Li Jun, vice-ministre des relations extérieures. L'objectif de cette visite vise plutôt à échanger les points de vue avec la partie tchadienne à travers la rencontre avec son excellence M. le Président et la science de travail avec les dirigeants du MBS. La Tchad ainsi que la Chine partagent beaucoup de langage en commun et les intérêts en commun dans les dossiers internationaux et la perspective du développement en commun. Le camarade de Chen Ming a aussi bien saisi cette occasion pour présenter la dernière vision du développement du PCC et puis aussi les dernières réalisations accomplies par la Chine. M. le Président a répondu avec le plaisir à l'invitation de la partie chinoise pour le sommet de Beijing. Il pense aussi que ce sommet constitue une occasion très précieuse pour renforcer davantage les relations sino-africaines. Il attend aussi une visite prévue dans la ville de Chongqing au cours de sa visite en Chine. J'aimerais aussi bien saisir cette occasion pour exprimer la gratitude sincère du Parti communiste chinois pour la grande hospitalité réservée par le MBS et puis nous donnons aussi à remercier le sentiment très sincère du peuple tchadien au peuple chinois. Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques, le Tchad et la Chine ont toujours œuvré au raffermissement de leurs coopérations mutuellement avantageuses. L'amitié et la proximité de deux peuples ainsi que les bonnes relations existantes au niveau des dirigeants seront développées et renforcées grâce à la nouvelle impulsion que comptent donner les responsables politiques des deux pays. Le présent exercice auquel compte s'est livré la délégation du PCC et les premiers responsables du MBS consistent à réfléchir sur la façon d'accélérer la mise en œuvre des différents engagements découlant de la vision des dirigeants des deux pays. Idriss Déby Itnou et Xi Jinping. Les deux présidents vont d'ailleurs se rencontrer en septembre prochain à Beijing lors du sommet Chine-Afrique. Permettez-moi d'abord d'exprimer un sentiment de fierté et de gratitude à l'endroit de son excellence M. Idriss Déby Itnou, président de la République chef de l'État du Tchad. Pour non seulement l'audience qu'il a bien voulu nous accorder en tant que directeur général du Fonds de solidarité africain, mais également les instructions qu'il a données à l'ensemble du gouvernement et à l'ensemble du peuple tchadien afin de réserver aux ministres africains qui sont les actionnaires du Fonds de solidarité africain et qui sont venus en session ordinaire de l'Assemblée générale de cette institution panafricaine de leur réserver le meilleur accueil possible. Et je puis vous donner la certitude que nos travaux se sont très très bien passés. Les ministres ont pris des décisions idouanes. D'abord, il s'agissait pour le Fonds d'approuver les comptes de l'exercice 2017. Ce qui a été fait et les ministres se sont réjouis du résultat bénéficiaire exceptionnel de plus de 3 milliards de francs CFA. Pour être plus précis, 3 milliards 250 milliards de francs CFA et ce résultat a fait l'objet d'affectations. Ensuite, il y a eu des questions stratégiques qui ont été posées et ces questions stratégiques avaient leur réponse au niveau de M. le Président de la République, ce dont je viens de toucher mot avec M. le Président de la République. Premièrement, il s'agit d'élargir le périmètre géographique du Fonds de solidarité africain en faisant en sorte que d'autres États africains qui ne sont pas encore membres du FSA puissent y adhérer. Je pense notamment à la République démocratique du Congo, au Congo, au Cameroun, à la Guinée équatoriale, à l'Angola et le Président m'a rassuré qu'il prendra des initiatives politiques dans cette direction. Deuxième question stratégique majeure, c'est que nous sommes en train de travailler dans la perspective de faire du Fonds de solidarité africain une institution spécialisée de l'Union africaine. Là également, le Président de la République, chef de l'État, nous a donné l'assurance qu'il prendra des initiatives afin que cela puisse se faire. Je sors de cette audience très comblée, très très comblée et le Président de la République a couronné le tout en donnant des instructions fermes pour que la cote-part au capital qui est détenue par le Tchad puisse être payée à hauteur très satisfaisante pour nous. Et vraiment, c'est une bonne nouvelle. Je m'en réjouis. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a eu à mener trois activités cette semaine. Lesquelles, je ne vous en dirai pas plus, suivez plus tôt. C'est en sa qualité de première dame du Tchad, marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Karma est membre du comité directeur de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le Sida. Obdaz, pour le compte de l'Afrique centrale que Hinda Déby Itno a ouvert. Se porte à la directrice exécutive adjointe de l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination Gavi, Mme Anurada Gupta. Elle était accompagnée du représentant de l'UNICEF au Tchad. En 2017, au Tchad, Gavi s'est illustrée aux côtés de la première dame du Tchad lors du lancement de la semaine africaine de la vaccination qui s'était déroulée simultanément dans 47 pays africains. C'est 21 juin 2018, en présence du ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh et du point focal de l'Obdaz au Tchad, Mme Garmbatna, Carmel Soukat, la première dame du Tchad et la directrice exécutive de Gavi ont échangé essentiellement sur l'accès au vaccin. Environ la moitié des décès qui surviennent chez les enfants au Tchad peuvent être prévenus en vaccinant simplement les enfants. Le Tchad est en train de finaliser une stratégie nouvelle qui permet d'avoir un ciblage des régions en prenant en compte les spécificités des régions parce que les stratégies ne peuvent pas être les mêmes puisque les réalités diffèrent. Et nous, Gavi Alliance sommes prêts pour soutenir pleinement le gouvernement dans la mise en oeuvre de cette stratégie. Il est évident que nous sommes totalement d'accord pour dire que la stratégie à Giamena est une stratégie à part différente de la stratégie qu'on mènerait à Bata. La première dame a clairement notifié qu'il y a besoin aussi de revoir le problème du stockage des vaccins, de la gestion des vaccins pour nous assurer que les vaccins qui sont pris ici depuis Giamena arrivent à destination au niveau du dernier kilomètre pour nous assurer qu'ils sont toujours en bonne qualité pour prévenir les maladies chez les enfants. Il y a aussi des problèmes au niveau de la demande, à savoir au niveau de la communauté parce que parfois les communautés, les maires ne savent pas exactement l'importance des vaccins mais parfois même il y a une interprétation ou alors des idées négatives par rapport aux effets négatifs que pourrait faire le vaccin. La première dame a dit elle-même étant mère par rapport à ce genre de situation est prête à mener son fils de deux ans et devant toute la communauté tout le peuple tchadien donner le vaccin à l'enfant pour montrer que ces vaccins sont efficaces et ne sont pas nocifs. Reçu pendant une heure la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique docteur Machedizo Rebecca Moueti a échangé avec la première dame du tchad sur la santé du couple mère enfant. Pour le cas particulier du tchad profond la première dame a plaidé pour un renforcement des capacités des matrones en vue de réduire la mortalité du couple mère enfant. Madame a partagé avec nous son idée d'avoir une stratégie qui est adaptée au contexte réel du pays surtout dans le milieu reculé dans le milieu rural où il est parfois très difficile d'affecter le travail de la santé formé de rester là-bas et soigner la population aider les mères à accoucher une stratégie qui sera adaptée trouver sur place des matrons le former pour améliorer leur capacité avec l'appui de quelques sages femmes qui sont disponibles ici en ville qui sont peut-être à la retraite avec le matériel qu'il faut pour avoir un accouchement avec de bons résultats nous avons parlé de la vaccination qui est un des outils plus efficaces pour la santé publique parce que si un enfant est vacciné ça veut dire que la famille est protégée la communauté est protégée il faut que nous augmentons le taux de couverture de vaccination au Tchad comme dans d'autres pays j'ai félicité à travers madame la première dame le président du Tchad d'être le seul président qui a présidé pendant 10 ans et quelques une réunion mensuelle sur la santé ça montre son engagement la bostouanaise docteur Machidi Zo Rebecca Moueti directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique est en diamènes pour coprésider la réunion des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé au Tchad Oui célébrer les veuves et leur apporter le soutien nécessaire est un devoir moral qui s'impose à toute la société nos pratiques et traditions qui sont parfois cruelles condamnent ces dames à l'ostracisme à la précarité matérielle et à la misère elles sont aujourd'hui nombreuses à perdre injustement leurs droits à l'héritage elles sont nombreuses à faire l'objet d'une spoliation et honté elles sont nombreuses à vivre le calvaire l'exclusion la violence et les maltraitances des pires formes ces violences flagrantes de droits humains ne doivent pas nous laisser de marbre mesdames et messieurs nous devons tous nous préoccuper de la situation peu envieuse de nombreuses veuves qui souffrent dans l'anonymat la célébration de la journée internationale de la veuve instituée par les Nations Unies nous donne l'opportunité de rappeler à notre meilleure compréhension la nécessité de la protection sociale de la conjointe après le décès de son époux je voudrais mesdames et messieurs m'adresser à mes chères soeurs et mères veuves nous sommes tous sous le coup du destin de l'implacable destin on n'est pas veuve mais on le devient soyez fiers et dignes de la lutte que vous menez au quotidien pour nourrir éduquer et élever vos enfants ne cédez pas au découragement et à la facilité soyez toujours courageuse et entreprenante que le regard d'autrui parfois railleur et hostile ne vous désarme pas bien au contraire l'adversité doit être pour vous une inépuisable source de motivation je demanderai au ministre de la femme et celui de la justice de présenter un projet de loi interdisant d'expulser le veuve du domicile conjugal en conseil de ministre merci d'avoir accepté de me recevoir à travers votre petit écran au revoir et à très vite pour la troisième livraison et à très vite Sous-titrage ST' 501